Si je fais ce genre de vidéo, c'est parce que je gagne des rebus sur le jeu Plisbonnet, vous le voyez, j'ai des rebus sur la tente, mais si je ne gagne aucun rebus sur le jeu Plisbonnet, je ne peux plus faire une vidéo comme ceci. C'est donc grâce au jeu Plisbonnet, grâce aux personnes qui me demandent au plus dans ce jeu, que je pourrais continuer à faire des vidéos comme ceci. Et si vous voulez pouvoir participer aux vidéos, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de mon profil et vous me rejoignez quand je suis. Moi sur un obligatoire, toi sur Plisbonnet, et puis vous me demandez de participer au prochain concours. Bonne vidéo ! Une personne n'attendait de faire ses parcours, là on voit des plateformes et le candidat ne verra pas de plateforme ou la candidate, il est où elle devra appuyer sur ce bouton rouge pour pouvoir voir les plateformes faire le parcours et enfin appuyer sur le moton vert pour faire disparaître ce mur et repartir avec 50 rebus. Mais va-t-il réussir ? C'est parti ! Allez c'est parti ! Donc nous avons notre candidate qui commence. Donc c'est une candidate que j'ai trouvée dans le serveur Plisbonnet. Allez, elle a une seule chance, mais tout le temps qu'elle veut. Va-t-elle réussir ? Je le rappelle, il faut atteindre ce bouton vert. Malheureusement, elle est tombée. Elle remporte quand même la somme de 10 Robux, même si elle a quand même perdu. Je suis donc devant son stand, malgré qu'il est perdu, comme je l'ai dit, je lui donne quand même 10 Robux pour compenser la perte. Et bam, c'est bon, et bam, 10 Robux données à tout le monde gagné 10 Robux, voyons sa réaction. Merci beaucoup, elle est très heureuse. Donc c'était une nouvelle fois une personne que j'ai trouvée dans Plisbonnet. Et donc voilà, elle a gagné 10 Robux, même si elle a perdu. C'était que c'était un terme, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501